Et bien salut à tous c'est ShadowDominion et je suis content de vous retrouver donc sur cette série du parti du Plastaga la dernière fois je vous l'avais laissé sur un crash, un crash qui avait fait mal, un crash qui avait et que j'avais dû faire une pause pendant un petit moment sur cette série, alors vous vous ne l'avez pas vu Tout simplement parce que du coup je vous ai sorti l'épisode pour voir un petit peu les retours et les réactions avant de tout simplement continuer On est donc reparti, on a vite fait faire une petite analyse donc le PIB à fond, la santé à fond, l'éducation à fond, pauvreté, crimes et chômage au minimum tout est bien dans le meilleur des mondes, on a quand même eu la petite crise là du Morgate Red Rise Voilà qui fait toujours pas plaisir globalement au niveau Si on regarde un petit peu ces derniers temps, on voit déjà qu'il ne reste que 7 tours donc maximum des épisodes On voit qu'on est plutôt bien, on a un surplus confortable, on a des dépenses assez lées certes mais on regarde les dépenses bon il y a on a la pension d'état donc ça c'est les retraites, on y touchera bien entendu pas, faut pas déconner même si c'est vrai que ça nous rapporterait énormément de démodifiés parce qu'on va quand même être en gros fils de fuite Les services de santé de l'état, on peut pas vraiment les baisser non plus, j'ai pu baisser les coûts supplémentaires liés aux services de santé mais c'est vrai que là on ne pourra pas trop les baisser Les codes publics, je les ai montés au dernier tour, c'est pas pour rien Après si on regarde qu'est-ce qu'on trouve, principalement en fait tous les gros projets que j'ai lancé L'adaptation au climat, le minage de matières rares pour ne pas avoir de crise le programme martien, les dépenses militaires, je crois que je n'ai pas encore touché, la garderie la subvention aux petites entreprises, technologie ferroviaire et compagnie Donc on va pouvoir jouer un petit peu là-dessus mais vraiment un tout petit peu C'est dommage que je ne vais pas avoir de troisième mandat pour vraiment pouvoir faire ça Si on regarde les revenus, c'est l'impôt sur le revenu qui est à fond J'avais baissé certaines taxes que je vais remonter un peu plus tard mais pas ce tour-ci Pour remonter un petit peu d'autres taxes comme la taxe sur les entreprises Bien entendu, on voit que la taxe sur l'accord rapporte quand même pas mal d'argent, c'est cool Après globalement, l'impôt sur la succession, ça rapporte presque rien Le ministère de la France Sociale, quand même ça rapporte pas mal, bon les radars ça rapporte un petit peu Des radars partout Bien La taxe carbone rapporte pas mal, d'ailleurs je vais l'augmenter dans pas longtemps même si ça coûte assez cher, j'ai d'autres projets à propos Globalement, la moitié de nos revenus, littéralement, c'est l'impôt sur le revenu Et cet impôt, il dépend en grande partie du fait que notre économie va très très bien On a quand même une très grosse dette, on a un bon milliard, enfin 1000 milliards pardon Donc un bon trillion de dettes, ça pique Heureusement les taux d'intérêt sont très bas Ils sont pas au minimum minimum mais presque Mon seul problème c'est que, bah c'est ça, l'économie mondiale, j'ai jamais vu l'économie mondiale sur une quinzaine de parties être aussi basse aussi longtemps Déjà, une fois je l'ai vu arriver à zéro comme là, et elle est repartie deux tours plus tard Et quand je l'ai à la repartie, c'est la repartie au moins aux mesures graphiques C'est vrai que là, l'économie mondiale est catastrophique, ce qui nous aide pas Après il y a bien entendu deux choses qui nous ont pas trop aidé Le départ de la ministre, qui nous a fait très 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 mal Ouais ça doit être lui là Et ensuite, bah tout simplement les crises, alors la crise de l'eau Bon bah ça c'est un truc que je me suis gouré, j'ai pas pu prévoir à temps Donc forcément je l'ai pris, surtout la fraude fiscale Si j'avais su comment la corriger, et je l'ai corrigé ici avec le public tax returns Si j'avais su ça, bah j'aurais pas perdu 20-30 milliards facile là des dépenses Parce qu'on peut le voir, la crise elle arrive ici, boum chute des revenus La crise se termine ici, boum explosion des revenus Pas plus compliqué, ce truc m'a tué littéralement mon économie Je l'aurais pas vu, j'aurais pu faire beaucoup de choses Mais bon, tant pis tant pis Il nous reste donc cette tour pour essayer d'éliminer les 7 milliards Les derniers objectifs que j'avais décrits A savoir qu'on devait faire, détruire en fait tous les problèmes, toutes les menaces en rouge qu'on avait On avait plusieurs mesures à prendre On devait niquer les créationnistes On devait, où est-ce qu'il est ? Un fort, c'est pas lui, je ne sais pas où est mon éducation Bon, tant pis On devait augmenter l'éducation à fond Bah c'est chose faite, tout simplement On l'a fait le coup d'avant Donc bon, les objectifs sont plutôt remplis J'ai mis le service militaire si je ne me trompe Service militaire, il est en place Les dépenses militaires sont quand même assez élevées Je ne sais plus si je les avais augmentées Je le ferai peut-être à la fin pour aller faire la conquête du monde Mais avant, on a pas mal de choses à mettre en place Donc là on a 48 points si je ne me trompe pas 40 points pardon, on a 40 points, c'est de très vite très bien Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire Je suis même un peu triste de ne pas avoir un troisième mandat pour pouvoir le faire Il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on pourrait faire Rien que là, dans l'économie, dans les taxes par exemple J'aimerais bien faire une taxe sur l'avation Mettre une petite taxe internet aussi Qui rapporterait d'ailleurs pas mal d'argent Dans les services publics, 2-3 trucs que j'aimerais mettre en place Pour la loi et l'ordre, il y a des trucs sympas Qu'on pourrait mettre comme les cours secrètes Ou les tortures par les services secrets Alors ça, ça serait marrant On va quand même voir un petit peu Pour essayer de mettre 2-3 trucs en place sur les transports Mais surtout je vais réaligner certaines mesures Parce que ça aussi c'est un truc à faire Il faut essayer surtout qu'on a plusieurs mandats de jouer là-dessus Et pour l'instant c'est vrai qu'on m'a pas trop vu le faire Bon alors, premier truc que je vais mettre en place Une petite taxe des familles Sur le tabac, parce que ça va me prendre tous mes points Ça va rapporter pas mal Les gens vont être très 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 en désaccord avec cette taxe Ça va faire un peu plus de pauvreté Bon, je vous rappelle qu'on a quand même 0% de chômage dans notre pays Qu'on a une immigration qui n'arrive même pas à suffire Pour remplir tous les postes qui se créent dans notre pays Et que globalement en termes d'égalité et de pauvreté On doit être dans le top 1 Il n'y a pas un taux de 3 à 14 On est dans le top 1 du monde Voilà Donc on peut se le permettre Ecoutez, 40% du prix ça me semble pas mal Ça va nous rapporter 8 milliards en plus C'est pas mal du tout Si on montait à fond, bah, bon 16 milliards c'est sûr, ça serait pas mal Mais là, 40 franchement moi je dis oui On va être à 40%, voilà, hop On a plus de points On va passer le tour Nommé juge doyen Alors, un de nos plus haut est respecté magistrat et mort Salaud ! Il faut choisir son remplaçant parmi les candidats proposés Personne siégera à nos tribunaux pour de nombreuses années Il faut donc prendre la bonne décision On a donc un mec qui est super tardé, droits de l'homme Il a fait plusieurs lois marquantes, bon, pas mal Il a pas peur d'affronter les grandes entreprises, très très bien Un mec qui est connu pour ses positions fortes sur les crimes violents Les frais chocs sur les cambrioleurs, bandits et voleurs à l'étage Je pense que pour un doyen, on va peut-être mieux le premier Parce que c'est bien beau en fait de pouvoir créer, faire des frais chocs et compagnie Mais le but c'est surtout de pouvoir combattre tous les crimes Et le fait que le mec soit capable de se passer de tous les côtés de la valence Je pense que ça peut aider Surtout que s'il a pas peur de taper sur les grandes entreprises Il peut faire des décisions chocs Plus que le fait de créer sur juste les criminels Alors, pour l'instant tout va bien On a une légère stagnation, on a une petite amélioration quand même sur les derniers temps On va essayer de défaire Alors, un petit truc que je voulais bouger un petit peu Voilà, la construction de route Bon, alors même si je trouve ça stupide comme principe C'est à dire que si vous êtes là, c'est que de l'entretien Si vous êtes là, c'est des importantes nouvelles autoroutes et compagnie C'est assez stupide C'est à dire que, en fait, plus vous allez mettre de pognon là-dedans Plus les gens vont utiliser la voiture Et moi il y aura d'embouteillages Ouais mais alors non en fait Parce que bon C'est assez con dans le sens où Bah déjà le fait de construire des nouvelles autoroutes C'est vrai, ça vous détruit certaines voies qui sont totalement bouteillées Mais ça veut pas dire qu'il y aura forcément plus de voitures Ça peut mettre l'inverse dans certains cas Et le fait de ne pas... Enfin, de quasiment rien faire De faire un entretien essentiel D'ailleurs on va mettre juste un entretien basique nous Ça va pas forcément faire en sorte de baisser le nombre de personnes qui prennent la voiture Il peut y avoir toujours autant de voitures sur nos routes de merde Il y a rien qui change La situation assez stupide en fait Alors ça va nous coûter cher en points Tant pis Ça va nous rapporter beaucoup En fait ça va nous coûter moins Et puis ça va faire réduire en petit peu l'utilisation de la voiture Il est toujours bon côté écologie Donc voilà, on va pas crier Ensuite un petit truc que je peux faire Qui coûte pas cher C'est le contrôle des l'oreiller Tout simplement pour garder une bonne dose en fait Tout simplement de contrôle Alors dans le blabla Ça nous explique grosso merdo que Bah c'est très bien pour tout le monde Sauf les propriétaires capitalistes Qui voient là dedans des blocages On le voit d'ailleurs capitalistes contenus En dieu incroyable En gros calme toi C'est juste un contrôle de l'oreiller Tu peux plus faire ta bulle c'est tout Donc bon les capitalistes vont vraiment détester Mais vous inquiétez pas petit capitaliste On va faire des choses pour vous Comment j'aurai retrouvé la situation ? Que j'ai perdu Ensuite qu'est ce qu'on pourrait faire ? A faire ceci Le home fabrication de Grants Alors si j'ai bien compris C'est de la fabrication de maison en truc 3D Je crois que c'est ça Je suis pas sûr d'avoir tout compris sur le principe En tout cas ça fait qu'il y a beaucoup de revenus de classe moyenne Et de travailleurs indépendants qui sont contents Le marché international lui il est moins Relation étrangère aussi Ce que je trouve est assez stupide Et les capitalistes le sont pas beaucoup Bon, tant pis Parce que globalement les capitalistes Je les ai assez gâtés avec certaines Certains trucs quand même Donc bon Le PIB ils sont contents le gars Ça va Après la classe moyenne Elle j'avais pas fait grand chose pour elle Elle m'aimait pas des masses des masses Donc voilà Hop On a plus de points C'est parti Alors Water storage est réapparu Putain Ouais bah y'a trop de fermier c'est pourtant Faut du fermier Ça c'est pas bon Après l'avantage Enfin L'avantage Je ne sais pas si Ça fait baisser le nombre de fermiers Ou si ça baisse leur Leur bonheur J'avoue pas trop savoir Euh Décharge de déchets toxiques En gros on nous propose donc de créer une décharge Une usine de traitement des dossiers Des dossiers aussi Mais des déchets toxiques Et en gros on nous dit est-ce que vous êtes pour Et dans ce cas là Bah euh Déjà il y aura des gains économiques forts Parce qu'il faut quand même la construire Il faut l'utiliser Et Est-ce que vous ne voulez pas la construire Et dans ce cas là Bon bah y'a pas Portiers du cul C'est au niveau de l'argent Les emplois et compagnie Par contre Le problème c'est que Les déchets On les a quand même Est-ce que du coup Ça veut dire qu'on va devoir les envoyer dans des pays Comme la Malaisie Qu'ils soient traités Enfin Traités Jeter dans la nature Ou pas Et là la question Donc moi j'ai autorisé le dépôt Parce que je préfère qu'il soit Plus ou moins bien traité en France Que très très mal traité dans le reste du monde Parce qu'au final ça reste la même chose Ça reste la même merde Au niveau du budget On continue de grossir C'est très très bien On va faire une nouvelle taxe Alors est-ce que celle que je voulais tout à l'heure Elle est revenu internet et revenu Oui c'est parfait Mais avant Moi je serais pour faire une petite taxe Sur les bitcoins et compagnie J'ai fait plaisir aux travailleurs indépendants Maintenant on va les faire chier On va être une petite taxe à 50% Voilà Ils vont pas être contents On va bat les couilles frères Comme on dit dans le milieu La base moyenne Elle est en train de s'améliorer C'est bien C'est clair que je suis pas le président des riches là-dedans Ensuite Pour les capitalistes Justement on va faire en sorte De mettre les quartiers résidentiels privés Ça ne coûte rien du tout Et en fait tout simplement On va pas encourager Mais On pourrait encourager Ça change rien C'est juste que ça va faire en sorte Que les riches et conservateurs Soit content Les quartiers résidentiels privés En fait c'est des Comme vous avez beaucoup Vraiment beaucoup aux Etats-Unis C'est des quartiers en fait Qui sont fermés Vous avez un portail avec Un muret qui entoure un quartier Pour être président Pour pouvoir y accéder Et c'est des zones vraiment Fermées, cloisonnées De la même manière J'ai envie de vous dire Qu'un imbeuble privé Où il faut le code Est cloisonné Mais voilà C'est un quartier résidentiel Dans lequel Vous n'avez que des personnes Donc fortunées Parce qu'il faut quand même pouvoir payer De l'argent dans ces quartiers Ces quartiers d'ailleurs Sont généralement gardés Ou en tout cas Ils ont des caméras ou autre Ce qui fait qu'il n'y a pas Forcément de crimes dedans D'ailleurs Ici ça baisse un peu les crimes Les libéraux sont pas contents Bon l'égalité Ils sont pas contents Parce que du coup Ça met une vraie distance En fait entre les classes riches Et les classes pauvres Mais Globalement l'égalité On a poussé à fond Tout au long du mandat Enfin des mandats On a beaucoup tapé Sur les réges Donc autant faire un petit mouvement Pour eux Je pense que ça Ils vont quand même bien aimer D'ailleurs c'est le seul truc Qu'ils aiment dans notre mandat Et mais Elle est plus que 5 tours On va pas tarder à finir l'épisode Donc je pense qu'on va finir Sur ce tour-ci Ah putain Effondrement des marchés Les socialistes Ils sont contents Quand les marchés s'effondrent Je trouve ça impressionnant Les gars bravo bravo Franchement bravo Ouais c'est la crise dans le monde Mais vous êtes contents Bonne de con Ah Mais c'est pas la crise là C'est le coronavirus Mon dieu Mais c'est quoi ça Mais vous voyez Le jeu m'en veut Le jeu ne veut pas que je revienne De toute manière Compétitif qui a disparu Et ce que j'ai fait après Vu la bonne grosse montée Qu'on a eu On aurait été dans cette zone là Pour une dépense Qui aurait stagné Donc quand même Ce truc m'a baisé Là on peut plus revenir C'est sûr je pense qu'il reste 3-4 tours Donc on peut plus revenir Mais ça ça n'aide pas C'est clair On a une dette de 900 milliards Voilà quoi Et les riches vous êtes Ah mais c'est sur la durée Deut-on que les riches Sont représentés par une pute Alors ensuite Il y a un truc que je vais faire Bon je n'aurai vraiment pas le temps De tout faire je pense Il y a 4 tours restants Je n'aurai pas du tout le temps De tout faire Où est-ce que c'est ? Alors regardez directement Ici Pas ici Pas ici Pas ici Pour la boussole Ca va être marrant Ca Mais c'était là La boussole Moi je suis où là Pour l'instant Je suis socialocapitaliste Et Mes couilles en ski C'est-à-dire C'est-à-dire quoi D'accord On est Ah la grosse blague Plus du tour passe Plus je passe de socialiste A capitaliste C'est quoi ça ? Ah il y en a qui sont pas contents C'est ça ? Je sais pas Tour 36 ça doit être en ce moment je pense Ouais c'est assez marrant Je suis un socialocapitaliste libéral apparemment Parce que je sais pas Les premières mesures que j'ai prises C'était plutôt capitaliste Mais D'ailleurs les premières mesures que j'ai prises Ont été clairement anti-socialiste Je m'en souviens Et que ça faisait tout temps baisser les socialistes Bref On avait vu que c'était dans le pognon Alors au niveau des dépenses Je vais pas trop toucher Du coup j'ai baissé quand même pas mal Les subventions Ou Un certain truc Bon on va laisser les monorail et compagnie Parce que ça c'est très bien Même si ça coûte très cher On va laisser la recherche aussi je pense Il y a tellement de trucs qu'on pourrait baisser Mais de l'autre côté ça serait en même temps contre-productif Il y a rien quasiment qu'on peut baisser sans perte Par contre au niveau des revenus On va pouvoir augmenter certains trucs Donc déjà Je vais pouvoir réaugmenter La taxe sur les entreprises A On va dire 17% Les riches et les capitalistes Ils ont vraiment pas aimé Mais Ça va quand même Regarder 17 Hop là Voilà 5 milliards en plus Alors est-ce que j'ai assez pour faire également la taxe carbone Et j'ai encore 16 points Donc c'est parfait La taxe carbone va passer à 45% Alors là 48 milliards 26 milliards Vous voyez qu'on va gagner un bon 20 milliards Ça va faire du bien Je vais même essayer de pousser Allez La limite Comme ça j'ai vraiment le petit bonus en plus Entre deux en fait on peut augmenter légèrement entre 2% Donc je vais jouer là-dessus Bon les voyages aériens vont baisser Ça tombe bien Je vais encore faire baisser les voyages aériens par un autre moyen juste après Les écolos vont être contents Efficacité énergétique va booster à fond Bon le PIB va aller moins bien Les émissions de carbone vont aller Beaucoup mieux quoi Mais là globalement les deux taxes elles vont faire beaucoup beaucoup de revenus en plus Faut pas augmenter d'autres choses mais j'aimerais bien augmenter aussi un petit peu Peut-être la taxe sur l'alcool vite fait Faut voir que la taxe sur le tabac est presque aussi rentable que la taxe sur l'alcool Ça c'est déjà à fond Enfin on s'en fout en fait Même à fond ce truc qui rapporte rien Le signe de la succession On s'en fout aussi ça rapporte presque rien Taxe foncière à la limite on peut l'augmenter un petit peu Bon c'est déjà pas mal élevé Et la TVA, TVA est plus élevé qu'on veut actuellement en France C'est assez marrant Et un peu sur les revenus on va On va pas y toucher, je veux juste voir à fond D'accord plus 100% Par contre les revenus des classes moyennes et pauvres et compagnie Les riches ont des historiens et partiraient tous du pays Déjà là je pense qu'ils vont pas du tout aimer ce qu'on va faire On va voir ça, on va passer le tour et on va s'arrêter là Et on va juste regarder un petit peu les résultats de ce tour-ci Ah et déjà Alors déjà hausse des codes de crédit C'est une bonne nouvelle Les trucs de speech et compagnie Là on pourrait déjà commencer à le faire on le fera après Et revient ici Et les perspectives économiques on voit qu'au niveau de notre revenu Sur plus voilà 72 pardon Milliard par trimestre En revenu brut Très bien On voit que ça a très légèrement baissé au niveau des intérêts Mais vraiment très légèrement C'est toujours à prendre Les marchés mondiaux sont en train de remonter un tout petit peu Et au niveau de la dette On le voit La dette est encore baissée de 50 milliards C'est très bien Le surplus est pas mal On a des revenus corrects Les religieux donnent toujours autant Les capitalistes globalement Ouais ça a augmenté un petit peu mais pas des masses Les riches je crois que ça a augmenté quand même un petit peu Un tout petit peu ouais Bon ça va On aurait beaucoup de tours Combien de temps il faut pour mettre en place ça 12 tours encore Ouais on aurait beaucoup de tours Et il pourrait peut-être passer dans le petit jaune Mais voilà Allez on va s'arrêter là pour cet épisode Le prochain épisode sera le dernier du coup Et on pourra voir le résultat de deux ans avec Shadow au pouvoir Sur ce portez vous bien Salut les tous